... Je vais appeler à la barre Armelle Lecause pour venir discuter de ça, donc fondateur de Démocratie Ouverte, Mathilde Ymer, avec nous, la Convention citoyenne pour le climat, Harmonia, Pierre-Antozzi, qui s'occupe, qui a fondé l'école de la coopération fertile, Yann Sourbier, de l'écolieu, de l'Oasis, du Vieil-Odon, mais également, on verra, avec une casquette d'élus. Vous pouvez les applaudir, vous avez raison. Applaudissements ... Et en fait, j'aimerais que vous vous présentiez tous les quatre, rapidement, avec quelle casquette vous allez nous parler aujourd'hui, raconter un petit peu les initiatives desquelles vous êtes à l'origine, à l'origine desquelles vous êtes, pardon. Et, voilà, je laisse commencer Harmonia. C'est OK pour toi? Merci, Laure. Merci d'être là. Alors, moi, aujourd'hui, je vous parle avec trois casquettes. Donc, moi, c'est Harmonia. La première casquette, c'est une très belle expérience de vie en collectif en 2019, qui s'appelait La Bascule à Pontivy, en Centre-Bretagne, à partir desquelles on a créé un archipel dans les sens évoqués par Patrick Vivray à la plénière d'ouverture pour qui était là. Donc, cette expérience en collectif qui m'a beaucoup marquée et de laquelle est née Fertil, donc, l'école de la coopération de l'engagement qui fait partie de l'archipel de La Bascule et qui fait aujourd'hui des séjours, entre autres, des séjours en immersion dans des écoliers qui nous inspirent. Et, troisième casquette que je partage avec Laure, c'est habitante d'une ville dans Lyon, le 89, nord-Bourgogne, il s'appelle Les Joignies. On est 22 personnes de Joignies. C'est une ville et un réseau puissant et peut-être on aura l'occasion de vous en parler avec un maire PS d'un territoire RN avec Odule pour ne pas les nommer. Voilà pour moi. Et je passe... Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Mathilde. Je suis activiste pour le climat et la démocratie. Notamment, beaucoup bossé avec Armel sur la Convention citoyenne pour le climat et après, sur une initiative qui s'appelait La Primaire Populaire. On a essayé de rassembler la gauche en 2022 pour qu'elle ait une chance de gagner et on n'a pas vraiment réussi. Donc, on a appris de nos échecs. On est en train d'apprendre de nos échecs et de nos réussites. Et aujourd'hui, je parle aussi avec une autre casquette qui est... Depuis, je me suis reconvertie dans le bois, en menuiserie et en charpente. Je vis dans la Drôme. Et la boîte où je travaille, à Typique Bois, est dans un écolieu qui s'appelle L'Usine Vivante, qui est une ancienne usine d'engrenage et où on partage les lieux entre différents artisans, une dizaine d'artisans et des gens qui sont en co-working, qui sont dans des assos climat ou juste informaticiens ou qui ont juste des métiers selon lesquels ils ont envie d'être en co-work. Et cette inspiration du bois vient aussi d'un lieu qu'on a co-créé il y a 7-8 ans maintenant. On a acheté avec beaucoup de copines, 9 copines et 1 garçon, une ruine qu'on a complètement retapée nous-mêmes. Et ça a été aussi une expérience très apprenante à la fois sur le savoir-faire et sur le savoir-être qui m'a personnellement beaucoup fait grandir. Merci, bonsoir. Moi c'est Armel Lecaus. J'ai deux casquettes que je vais mobiliser aujourd'hui. Une qui est d'avoir contribué à fonder Démocratie Ouverte qui est une forme d'association d'ONG qui cherche à améliorer notre système politique pour le rendre plus démocratique en considérant qu'il y a plein de dysfonctionnements dans notre système politique actuel et qu'on pourrait aller vers beaucoup plus de places données aux citoyennes et aux citoyens mais on reviendra sur le sujet. Et du coup, Démocratie Ouverte a notamment joué un rôle actif dans la Convention citoyenne pour le climat mais aussi dans pas mal d'initiatives locales avec des collectivités locales ou dans des questions de gouvernance à d'autres endroits dans des entreprises et dans des groupes. Et puis j'ai une autre casquette. j'habite dans un lieu en Isère qui est rattaché à une ferme collective où il y a neuf paysannes et paysans et un habitat participatif en cours de construction qui recherche des habitants d'ailleurs avec du coup là aussi toute l'aventure collective qui y va avec. Merci. Comment ça s'appelle ? C'est à Saint-Latier en Isère ? C'est à Saint-Latier ça s'appelle le Champ du Pivert. Yann Sourbier donc moi à 18 ans je me suis investi dans un projet en Sud-Ardèche qui était de reconstruire un village en ruine ça s'appelle le Viello-Don donc je suis un peu issu de la mouvance hippie on dit souvent que nous qu'on a poussé sur le compost de 68 et qu'on a essayé de ne pas faire les mêmes bêtises que eux notamment dans notre intégration territoriale. Voilà on a donc un lieu agricole un lieu d'écotourisme un lieu d'éducation à l'environnement on est entre 10 et 20 salariés sur la structure on est très entrepreneurs nous donc on dit salariés voilà 600 à 700 000 euros de chiffre d'affaires par an dont on est très fiers et j'ai eu l'occasion alors après à travers cette expérience on a créé le réseau REPA réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires qui a regroupé pendant 20 ans des structures de l'alternative en France donc plutôt entrepreneurs pour créer un compagnonnage et pour permettre à des jeunes de 25-35 ans en gros de vivre l'aventure qu'on avait vécu à travers un tour de France voilà et on a été beaucoup empêchés de faire ça je vous en parlerai plus tard voilà et j'ai eu l'occasion de faire deux mandats d'adjoint en mer voilà c'est une aventure dont je voulais témoigner un village de 300 habitants et une communauté de communes dont de 18 communes qui représentent 15 000 habitants et j'ai été investi au pays donc qui est une émanation de la région qui gérait un tiers du département donc 100 000 personnes à peu près surtout le sud d'Ardèche alors après ces présentations merci à tous les quatre après ces présentations je pense que c'est pas mal de refaire un petit point sur les symptômes de notre démocratie parce qu'elle a des symptômes elle est à la fois fatiguée épuisée à bout de sous vieillissante et peut-être inadaptée aussi aux crises à venir et ça Armel je pense que c'est pas mal que tu nous poses un peu le cadre dans lequel on est en train de discuter et bien je vais commencer par vous poser une question qui considère là dans le public qu'on est dans un système politique qui fonctionne bien vous pouvez lever la main si vous considérez que notre système politique fonctionne bien ok donc je crois que je vois une demi-main levée et je suis pas sûr que c'était pas pour dire bonjour à quelqu'un de l'autre côté en fait on a une grosse crise de légitimité c'est à dire que notre système politique aujourd'hui beaucoup diront on vit en démocratie on est en démocratie parce qu'on a le droit de vote et parce qu'on va voter une fois tous les 5 ans ou même plus avec une récurrence plus forte mais en fait évidemment la démocratie ça ne peut pas se résoudre à la question du droit de vote et du fait d'aller mettre un bulletin dans une urne pour choisir qui va décider à notre place on est aujourd'hui dans un système où on va déléguer beaucoup nos pouvoirs à des élus et notre pouvoir de décider à des élus et notre pouvoir de faire des choses en faveur de l'intérêt général à des institutions à une administration et c'est un mode d'organisation qui est assez dysfonctionnel en fait quand on regarde les enjeux qu'on a face à nous et notamment les enjeux environnementaux mais aussi les enjeux d'inégalité sociale on a des enjeux gigantesques et on a une manière de nous organiser qui est très inefficace voire même qui produit de la défiance qui produit de la violence et donc on est à ce système-là aujourd'hui face à nous et ce qui est en même temps une source d'espoir de l'autre côté c'est qu'on a plein d'autres manières de faire vivre la démocratie et les oasis où les écolieux les habitats participatifs sont des lieux dans lesquels vive une démocratie qui est incroyable il y a des expériences et des innovations démocratiques qui sont incroyables et qui nous montrent qu'on peut tout à fait imaginer et faire vivre la démocratie de manière complètement différente que ce système de représentation dysfonctionnelle qu'on a aujourd'hui et c'est ça qu'on va parler je pense sur la table ronde oh je pense ouais du coup ces innovations démocratiques moi j'aimerais bien poser la question à toi Harmonia les écolieux recèlent de pépites et de cailloux aussi mais d'innovations et en quoi est-ce qu'on peut lesquelles seraient on va dire candidates pour faire du bien à la société quoi lesquelles seraient inspirantes oui alors effectivement on parle d'innovation démocratique peut-être je vais présenter deux trois filets rouges des collectifs qui marchent déjà avec effectivement il y a les écolieux il y a aussi des listes participatives en tous les cas tout ça qui est innovation est en train de se diffuser dans plein d'espace c'est pas que chez les écolieux mais vous êtes des ambassadeurs de tout ça et quand j'ai pensé à cette question j'ai pensé à trois choses la question des outils de la posture et de la culture de facilitation aussi avec mon biais de ce qu'on fait chez Fertile donc déjà les outils aujourd'hui il y a plein plein d'outils peut-être j'enfonce des portes ouvertes parce que vous êtes déjà très familier avec ça mais au niveau global et sociétal et c'est pas le cas ça va être des outils par exemple des prises des décisions donc vote par jugement majoritaire ou la gestion par objection des façons de communiquer et ça va être dans les verbales par exemple avec la communication non-violente dans les non-verbales comme des gestes hyper simples la main levée qui permettent c'est d'obtenir du silence trémédiat de la transmission visuelle avec de la facilitation graphique donc il y a tout ça il y a ces langages communs qui se mettent en place et pour qui débarquent un peu dans tout ce monde là il y a plein de ressources disponibles en Creative Commons des formations des webinaires et voilà donc il y a les outils après un deuxième niveau il y a la question de la posture et je vais parler vraiment des postures parce que tous ces outils s'il n'y a pas eu un travail sur soi et donc la posture individuelle et collective finalement ils ne servent pas à grand chose ou même ils peuvent être délétères je prends par exemple l'exemple de la gestion par objection que vous avez peut-être pratiqué donc voilà une décision pour la faire de façon vraiment très résumée on arrive à une décision quand il n'y a plus d'objection parmi les présents à cette prise et décision or si par exemple il n'y a pas la culture de vivre l'objection comme un cadeau d'être dans les pour et pas contre d'être dans la curiosité dans les vraies écoutes et pas d'être dans une posture défensive une prise de décision par gestion par objection alors que l'outil est super va avoir une conséquence un résultat un peu un peu délétère même pour les groupes et du coup la question de travailler sur la posture même avant de travailler sur la gouvernance et je vois beaucoup de collectifs qui se mettent en mode dans la gouvernance c'est quoi notre gouvernance voilà d'être vraiment dans des fois avec un focus outil plutôt qu'aller réfléchir sur la posture et du coup travailler sur vraiment la question des valeurs de l'intention comment j'ai fait un retour un feedback au sein du groupe comment je c'est quoi ma capacité d'écoute des communications c'est quoi mes postures réflexes donc comment je me comporte de façon un peu instinctive face à une certaine situation et du coup tout ça c'est du développement personnel politique et qui pour moi est très bien différent de développement personnel à politiser que malheureusement il y en a beaucoup du coup voilà c'est vraiment au service du projet comment j'ai travaillé sur ma singularité au service du projet et troisième un peu fil rouge qui revient selon moi dans des collectifs qui marchent c'est la culture de la facilitation de l'accompagnement parce que voilà là on a parlé d'outils on a parlé d'intention et en même temps trouver les process pour qu'un collectif arrive atteint son intention mobiliser les bons outils c'est une compétence qui s'apprend donc c'est des compétences de facilitation de médiation quand il y a déjà des conflits des coachings quand on est sur de l'individuel ou du collectif avec un objectif et des résultats et tout ça ça s'apprend et pour faire les liens avec du coup la séquence politique qu'on vient de vivre les lendemains de 9 juin avec d'autres collectifs dont l'université d'UNOU on a lancé la ressourcerie militante et on a fait appel aux personnes aux professionnels de l'accompagnement qui voulaient accompagner bénévolement pendant la séquence électorale les collectifs de la société civile dont notamment les victoires populaires en anticipant toutes les questions des potentiels des conflits des biais des pouvoirs ou tout simplement les besoins d'avoir une réunion facilitée par quelqu'un de neutre et il y a eu 400 facilitateurs et facilitatrices qui se sont inscrits en quelques jours et on a aussi lancé donc ça c'était notre groupe a lancé la PSIM donc les psychologues militants donc une trentaine de psy qui se sont mis à disposition pour accompagner des personnes en soutien émotionnel individuel donc voilà cette culture de soins de l'accompagnement aussi c'est un des fils rouges de ceux que ça marche donc on envoie la PSIM à l'Elysée quoi non mais ce serait pas mal parce qu'en fait non mais l'air de rien la première table ronde inaugurale mercredi souvenez-vous Patrick Vivray a dit que quand même c'est la en tout cas Macron là a eu un contact avec un des autres outils qu'on connaît dans les écolieux et dans ce type d'organisation c'est l'élection sans candidat c'est-à-dire que ce matin à 10h30 ils recevaient les représentants du NFP accompagnés ils avaient le droit d'arriver avec leur candidate Lucie Castet il paraît il paraît que ça s'est super bien passé mais on en reparlera pendant les jours qui viennent et donc c'est quand même la deuxième fois que Macron finalement rencontre d'une certaine façon que le pouvoir là-haut rencontre ce genre d'outils un peu originaux et innovateurs innovateurs pardon innovants et Mathilde il y a eu une autre fois où Macron a croisé quand même un outil alternatif innovant également c'était la convention citoyenne pour le climat et je crois qu'il a adoré est-ce que tu peux nous en parler un peu peut-être voilà parce que vous êtes tous familiers avec les résultats la procédure etc vous avez vu ça a tout changé est-ce que tu peux nous en parler un peu peut-être pour revenir aux sources de pourquoi est-ce qu'on a on est arrivé à cette idée de proposer une convention citoyenne tir au sort sur la question du climat je remets un peu le contexte on était en pleine crise des gilets jaunes et cette convention n'aurait pas eu lieu sans ce mouvement et c'est venu parce qu'on était en fait il y a eu des liens amicaux entre des gens qui venaient plus du mouvement climat des gens qui venaient du mouvement des gilets jaunes des gens qui venaient plus de l'innovation démocratique et puis on a commencé par discuter de se dire comment est-ce qu'on sort de cette crise par le haut en faisant un constat qui était que et ça va rejoindre ce que tu disais Armelle notre démocratie dysfonctionne et on en voyait un exemple flagrant sur la taxe carbone c'est que ces taxes carbone qui avaient été votées et qui ont mis le feu aux poudres avec les gilets jaunes elles pesaient trois fois plus sur les ménages les plus précaires par rapport aux ménages les plus aisés et ça c'est aussi lié au fait que dans notre représentation nationale dans nos députés il y a très peu d'ouvriers voire quasiment pas ça a un petit peu changé aux dernières élections alors que c'est 15-20% de la population on est à 3-5% au sein des députés et donc forcément quand ils votent les lois il y a un biais social qui est intrinsèque et donc une des idées à ce moment là qui a émergé c'est de se dire et si on tentait ce qu'on fait d'autres pays on n'a pas vraiment inventé quelque chose de nouveau on a vraiment emprunté des initiatives qui viennent d'ailleurs on s'est beaucoup inspiré de l'Irlande notamment mais pas que si on avait un système où on tirait au sort 150 citoyens qui soient représentatifs de la population française sur un certain nombre de critères des critères d'âge des critères de sexe des critères de niveau de diplôme de lieu de vie que ce soit pas que des gens de centre-ville qui décident mais aussi des gens de quartier populaire et des gens en zone rurale la catégorie socio-professionnelle et on les laissait décider et c'était un vrai pari et pour être honnête pour avoir fait partie du comité d'organisation au bout de la troisième session on a vraiment eu peur que ça ne marche pas et ça pour moi pourquoi ? parce qu'il y a un truc qui se passe quand on parle beaucoup d'intelligence collective et moi ce que je trouve vraiment très beau et j'en ai pleuré vraiment de voir quand ce moment se produit il y a une espèce de bascule où la troisième session il y a un peu trois ingrédients qui étaient réunis d'abord les 150 commençaient à se connaître il y avait des liens humains de confiance de respect d'amitié d'affection de désamitié aussi parfois la deuxième chose c'est qu'il y avait un niveau de connaissance qui commençait à être suffisamment important c'était la troisième session donc les 150 se sont tirés au sort et c'était pas qu'entre eux ils avaient des intervenants en débat contradictoire systématiquement devant eux donc ils avaient déjà eu trois sessions plus plein d'entre eux se sont mobilisés au niveau local à aller voir l'agriculteur de coin leur mère prendre de la connaissance à l'extérieur et ces ingrédients là ont permis finalement une sorte de bascule où ils ont commencé à pouvoir faire des propositions en étant suffisamment armés intellectuellement aucun d'entre eux n'est devenu expert du climat expert de la justice sociale mais collectivement ils avaient un niveau d'expertise d'ailleurs il y a beaucoup d'experts qui intervenaient à la convention qui nous disaient mais en fait ils sont collectivement beaucoup plus experts que je ne le suis et ça c'est intéressant et c'est pour ça que le tirage au sort à mon sens est puissant c'est qu'il y a à la fois cette idée de représentation où on représente mieux ceux qui sont sous-représentés les jeunes les femmes les catégories socioprofessionnelles ouvrières par exemple mais il y a aussi cette capacité à penser le temps long quand vous êtes tiré au sort vous n'avez pas envie d'être réélu derrière c'est assez naturel quand vous êtes élu de vouloir être réélu et quand vous êtes réélu vous êtes sur des mandats de 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans pour les plus longs et donc vous ayez un bilan dans ces temps là et donc le temps long il passe toujours un peu à la trappe donc la question climatique forcément elle passe un peu à la trappe et le troisième avantage c'est que il y a plus en plus d'études qui montrent que la diversité d'un groupe permet une décision beaucoup plus efficace qu'une décision d'un groupe qui serait très homogène même si très bien éduqué autrement dit au lieu d'avoir une assemblée des narques aussi qualifiée soit-il il vaut mieux avoir une diversité au sein de l'assemblée donc moi c'est ça que je retiens de la convention c'est que je pense qu'on a avec cette expérience montré que oui les citoyens pouvaient écrire la loi et pas que des grandes propositions à la base Macron pensait c'est pour ça qu'il s'est engagé au sans-filtre il pensait que ça se verrait pas parce qu'il pourrait vu que ce serait des propositions floues dans sa tête assez larges prendre et puis que ça se verrait pas trop et là on a réussi à montrer que si des citoyens peuvent écrire la loi de manière assez précise et en mêlant justice sociale et justice climatique de manière intéressante là où ça a complètement foiré c'est sur le relais politique que ça a eu où Macron on a fait ce que vous avez tout suivi on a repris 10% et voilà où ça en est mais on voit que ça fait des petits moi là où ça me donne de l'espoir c'est que je vois plein au niveau local notamment au niveau départemental régional municipal plein d'expérimentations que ce soit des conventions citoyennes ou des choses qui sont un peu du même essor et qui n'ont pas attendu la convention citoyenne climat d'ailleurs national qui commencent à émerger qui font que les citoyens de plus en plus participent à la prise de décision et évidemment que c'est pas parfait que parfois il y a des élus qui truquent un peu le machin et qui la font un peu à l'envers mais je pense que c'est un mouvement de fond qui est en train de se produire et qui fait que notre démocratie n'est pas cantonnée à de l'élection pure mais que de plus en plus on va vers une démocratie délibérative où c'est le débat l'échange qui fait qu'on avance dans la société Oui à Joigny on a eu cette expérimentation de petites conventions citoyennes entre guillemets locales sur les questions de climat pas que mais et surtout la phase fondamentale c'est celle de l'éducation en fait voilà on sait que le citoyen plus éclairé est plus à même de réfléchir aux enjeux qui le concernent et qui le concernent collectivement c'est un fondamental cette éducation donc on finit le tour avec Yann et après vous sautez sur les micros comme vous voulez parce que de l'Elysée et de la convention citoyenne etc on peut revenir dans un village de l'Ardèche de 300 âmes où là toi t'es allé les mains dans le cambouis d'un oasis et de ton bleu de travail t'es passé à adjoint au maire et c'est cette expérience que tu peux nous raconter aussi comment est-ce que tu as amené par exemple les outils d'éducation populaire ou d'intelligence collective qui étaient en prise dans votre oasis dans ce conseil municipal est-ce que les conseils municipaux sont prêts à accueillir tout ça ? Non Merci Alors Non le le conseil municipal en fait c'est un groupe de gens souvent de braves gens qui est là soit parce qu'en fait il a un sens du commun soit pour défendre des intérêts privés ou professionnels et en Ardèche du Sud on a beaucoup de responsables de camping et de loueurs de canoë et kayak dans les conseils municipaux et c'est pas des gens on parle facilement d'éducation populaire et donc il n'y a pas de tour de table il n'y a pas de prise de lever la main pour prendre la parole enfin on en est à un peu la préhistoire la vieille école c'est-à-dire c'est celui qui crie le plus fort c'est celui qui était là avant c'est celui qui a l'argent souvent des hommes et c'est comme ça que j'ai découvert donc comment marcher un conseil municipal là où ils se sont fait un peu piéger c'est qu'ils ont mis en place donc au niveau du département de l'Ardèche un espèce de parlement des jeunes et en fait l'idée c'était comment les jeunes pouvaient participer à la vie citoyenne et notamment rentrer dans les conseils municipaux dans les conseils communautaires et au département mais rentrer non pas avec le pouvoir d'élus mais de stimulateurs de témoins sauf que les jeunes quand ils sont arrivés ils ont dit mais comment ça marche votre truc là non non on va on va faire des météos en début de séquence pour voir comment tout le monde est là et puis on va enlever les tables parce qu'en fait tout le monde se planque derrière les tables avec ses portables et en fait voilà ça va pas et puis la table ça assoit du pouvoir alors quand on a un tour de chaise c'est beaucoup plus intéressant et puis on est même allé jusqu'à la décision par consentement c'est à dire qu'il y a des moments il fallait décider qui allait être responsable d'une commission de travail et en fait les élus tout de suite c'est moi je suis vice-président de la communauté de communes quand même ah non non on va faire ça autrement on va faire une élection sans candidat voilà et on a pu jouer mais c'est donc ça vient pas de moi mais ça vient d'une quinzaine une vingtaine de jeunes qui ont participé alors ça a duré trois ans quand même cette expérience dans un programme européen et c'est eux qui finalement ont percuté les modes de fonctionnement classiques des conseils municipaux des conseils communautaires et j'ai eu la surprise de voir que c'était plutôt bien accepté c'est à dire qu'une fois qu'on a joué à tout ça les élus disaient oh oui quand même ça crée moins de tension bah oui ça crée moins de tension oui c'est marrant et puis c'est plus valorisant voilà après cette expérience là ce que je me suis rendu compte aussi c'est qu'en fait quand on est en oasis on est un peu bon dans l'entre-soi non oui alors il y a un peu l'entre-soi mais surtout on est soupçonné de tas de trucs alors de la dérive sectaire jusqu'à oh là là la pédocriminalité ils doivent pas être clairs ils doivent pas tout déclarer mais en fait quand vous êtes au conseil municipal et bien en fait vous protégez votre oasis parce qu'on peut plus dire de conneries vous êtes là et en plus quand il se dit des conneries vous donnez la vraie version et puis comme vous êtes là vous pouvez inviter les conseillers municipaux à venir manger à l'oasis puisque c'est chez vous et avec leurs épouses et en fait vous créez une convivialité et puis là ils découvrent qu'est-ce que vous êtes vraiment voilà et faut pas oublier que derrière la commune il y a les PLU il y a les permis de construire il y a tout un tas d'autorisations liées aux pompiers aux services vétérinaires et en fait c'est un peu le maire des fois qui arbitre et pareil si vous êtes là vous êtes facilitateur d'un tas de choses dire ce qui serait pris sans vous de manière frontale et violente si vous êtes là ça va être pris de manière plus tolérante ou à l'écoute voilà et j'ai découvert comme ça qu'en fait en venant dans le conseil en fait on pouvait faire avancer les idées que les gens avaient sur vos propres pratiques votre propre oasis c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'y aller et la troisième chose que je voulais dire c'est d'y aller mais sans forcément faire une liste contre le maire qui est là rentrer dans la liste du maire il est souvent réélu quel que soit le bord et ben on croit que moi j'étais avec une centriste de gauche mais centriste quand même là c'est pas trop douloureux et c'était pas trop douloureux mais il y avait le président de la chasse dans le conseil et je me suis rendu compte que finalement une fois qu'on est au conseil on est 11 élus ou au conseil communautaire on est 46 élus mais au bout de deux ans la moitié des gens ils sont déjà plus là c'est à dire qu'ils sont plus actifs et finalement on se retrouve qu'une petite poignée de gens proactifs et la petite poignée de gens proactifs et ben elle se serre les coudes et il y a plein de clivages qui sont tombés au fur et à mesure qu'on avançait et en fait les décisions qu'on a à prendre sur l'école la crèche le tri des déchets le compostage la voie verte c'est plein de bon sens finalement et c'est pas si politique que ça c'est pas si clivé que ça voilà et donc en fait on a fait plein de boulot le problème c'est de trouver des alliés et en fait il y a plein d'alliés dans les administrations il y a plein d'alliés dans les institutions il faut juste prendre 2-3 ans pas trop ouvrir sa gueule et attendre pour comprendre comment ça marche et pas se faire griller moi il se demandait toujours mais t'es quoi t'es écolo-centriste t'es je sais pas voilà et ça vous permet en fait cette posture là de vraiment pouvoir parler et être écouté et ça je pense que c'est le plus important plutôt que d'essayer de faire la leçon aux autres 2-3 ans t'es gentille ce que tu as dit oui 2-3 ans t'es gentille t'as dit tout à l'heure sous l'attente des Twin Hawks que ça faisait 10 ans que vous alliez en bleu de travail au café en 10 ans on ferme nos gueules et on bosse et ce sera ça déjà notre ticket d'entrée pour la mairie 20 ans voilà c'est la 19ème année la 19ème année le conseil municipal est venu me voir pour voir si je voulais rentrer dans le conseil municipal donc 19 ans de silence avant de pouvoir faire le cheval de Troie et de surgir dans le conseil t'as le temps de perdre des batailles en 19 ans mais alors du coup moi ça me pose la question j'ai envie de vous poser la question à tous du coup c'est plus facile en milieu rural ou dans les villes parce que j'ai l'impression que tu vois les petites décisions qui plaisent qui sont ok qui dérangent pas trop quand t'es dans des décisions plus structurelles avec plus de monde et des projets peut-être d'infrastructures inutiles qui créent beaucoup de tensions je sais pas si je sais pas est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus au conseil communautaire on a voté pour un bouleau de Rome qui concerne 250 personnes qui a coûté 300 000 euros alors qu'il y a 15 000 habitants qui s'en servent pas du bouleau de Rome et ça a été un sujet de tension très très fort mais on a perdu ben voilà on a perdu mais on a gagné la voie verte donc voilà enfin il y a des combats à mener trouver les alliés des combats à mener et puis il y a des combats ils sont perdus d'avance le lobby du canoë kayak en sud Ardèche c'est pas la peine ils ont gagné voilà bientôt il y aura plus d'eau parce que la Loire va récupérer sa flotte donc là il va se passer un truc pour moi c'est pas une question de ville ou campagne en fait il y a à chaque fois des difficultés qui sont différentes le truc à chaque fois qui m'épate dans les dispositifs qui marche c'est justement le soin pris à la question de la facilitation de l'animation si on prend une convention citoyenne à une échelle nationale ou à une échelle très locale dans une ville ou à la campagne ce qui est important c'est surtout comment est-ce qu'elle va être conçue comment est-ce qu'elle va être facilitée comment est-ce qu'on va travailler sur la formation mais aussi sur les postures des uns et des autres comment est-ce qu'on va faire en sorte que celles et ceux qui oseront pas forcément prendre la parole tout de suite on puisse venir les chercher et faire en sorte qu'ils disent ce qu'ils ont à dire et c'est ce sujet là qui à mon avis est central et qui en plus a un effet démultiplicateur c'est que c'est une véritable école de formation c'est-à-dire que les 150 citoyennes et citoyens de la convention citoyenne pour le climat sont ressortis beaucoup plus engagés beaucoup plus impliqués beaucoup plus conscients des enjeux beaucoup plus prêts à s'impliquer d'ailleurs il y en a qui ont été ensuite sur des listes d'autres qui ont changé complètement de vie professionnelle etc. et donc que ça soit dans un oasis que ça soit dans une convention tirée au sort ou dans un conseil municipal où ça se passe de cette manière là en fait ça vient aussi faire vivre un autre type de démocratie et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans les oasis c'est que la démocratie qu'on va vivre et qu'on va tester et qu'on va expérimenter à l'intérieur on va peut-être pouvoir aller la répliquer demain dans notre entreprise demain dans notre conseil municipal et un jour peut-être à l'Elysée pour qu'il y ait de la facilitation dans le conseil des ministres qu'on fasse des prises de décisions sans objection et en fait c'est possible qu'est-ce qui l'empêcherait en soi c'est une histoire de culture complètement et de procédure avant de continuer je voudrais vous repréciser que si vous voulez vous poser des questions il y a Élise qui est là avec les petits papiers et on va les récupérer au fil de l'eau et je poserai vos questions qui je pense ne manqueront pas d'arriver enfin je le souhaite en tout cas lâchez-vous parce qu'il y a aussi voilà mais en fait tu parles de réplicabilité qu'est-ce qui manque en fait pour essayer d'amorcer ce renouvellement démocratique en profondeur qu'est-ce qui manque parce que par exemple voilà il y a les universités d'été des partis en ce moment ils ne parlent absolument pas de ça c'est pas au programme en tout cas qu'est-ce qui manquerait il faut faire le lien avec ta question précédente je pense que l'enjeu il est moins est-ce que c'est ville ou campagne de l'échelle ou au local tu l'as dit très bien en fait il y a beaucoup de de choses qui tombent par la vie réelle et concrète où quand tu dois gérer l'école il y a du bon sens et au delà des clivages idéologiques tu te mets d'accord sur le quotidien alors qu'à l'échelle nationale ça reste très vite dans des débats idéologiques et des postures où tu rentres en plus dans des logiques où tu es dans un parti donc tu dois suivre la ligne du parti politique si tu ne votes pas comme le parti t'a dit ton poste potentiellement tu peux sauter t'as pas envie de plus être député donc tu rentres là-dedans donc tu votes pas exactement en conscience et cette mécanique-là en fait elle piège au niveau national beaucoup de choses en plus de notre cinquième république qui n'est pas la plus démocratique qu'on pourrait avoir il faudrait une constituante dit Armelle à qui je suis d'accord donc je trouve que c'est plus cela que ça bloque et qu'il y a quand même un questionnement aujourd'hui dans l'outil parti politique qui contrairement à beaucoup d'acteurs ne s'est pas mis à jour de la société les entreprises ont bougé la culture familiale a bougé la culture des partis politiques elle n'a pas bougé voire elle a plutôt bougé dans le mauvais sens quand on pense au parti communiste à une époque où il y avait vraiment un ancrage dans le quotidien dans la vie des gens il y avait une formation aussi très forte le monde des médias a énormément bougé et donc on est un peu bloqué par cet outil parti politique qu'il faudrait faire au lieu il y a des partis politiques aujourd'hui qui se posent des questions sur comment laisser plus de place aux initiatives citoyennes mais moi je trouve pas ça normal qu'il n'y ait pas plus d'inspiration des partis de ce qui se passe typiquement dans les oasis à la fois sur les méthodes ce que tu disais Harmonia mais aussi sur le contenu c'est à dire sur la question du logement la question du rapport au travail du rapport à la propriété c'est des questions qui sont finalement assez peu posées par les partis politiques même ceux dits de gauche alors que c'est des questions centrales qui sont posées dans les collectifs dans lesquels on est et donc moi je pense que c'est plus là que ça se joue en plus d'un boulot qui est aujourd'hui pas assez fait et là je pense par nous tous à la fois par les partis et les militants des partis politiques mais aussi par les électeurs qui ont plutôt le coeur à gauche de faire ce travail de terrain et de savoir aussi écouter sans faire la leçon en permanence c'est ce que tu disais un peu Yann et moi je le vois en bossant en charpente en menuiserie je suis entourée d'artisans qui votent RN parfois qui sont clairement fachos parfois qui sont juste fâchés d'avoir un salaire de misère alors qu'ils ont mal dans le corps et qui voient des néo-ruraux qui arrivent qui prennent tous les logements et qui bossent sur leur Mcintosh et qui gagnent trois fois plus qu'eux et en fait je suis néo-rurale mais je ne peux que les comprendre donc il y a aussi un enjeu de quelle posture on a nous en tant que néo-rurale que ce soit en arrivant ou que ce soit dans la manière dont on construit nos lieux pour qu'il y ait un lien qui puisse se créer avec des gens qui sont sur le territoire et qui sont aussi différents et qui votent RN aussi beaucoup parce qu'ils n'en peuvent plus en fait et qu'ils ne voient pas d'autres options que celle-là aujourd'hui Vous avez envie de compléter ? J'ai l'impression qu'il y a un peu deux stratégies qui ne sont pas contradictoires il y en a une qui est faire des démonstrateurs faire de proche en proche commencer en local pour transformer en étant dans la conviction par le faire à une heure et demie d'ici à Vaour il y a un rassemblement des listes citoyennes et participatives qui est organisée par Action commune et dont l'enjeu est justement de voir comment pour les prochaines municipales en 2026 il y a un maximum de listes citoyennes qui portent ces transformations démocratiques qui puissent voir le jour et faire dans une perspective municipaliste c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un maximum de pouvoir local et qu'on change au local sans trop se soucier forcément du national ou d'échelon supérieur et il y a une autre stratégie qui pour moi est complémentaire qui est de dire il faut essayer de prendre le pouvoir là où il est et aujourd'hui il est beaucoup concentré à une échelle nationale donc essayer de transformer les partis politiques de faire du plaidoyer du lobbying pour ceux qui ont ce pouvoir à une échelle nationale puissent être acculturés convaincus et se mettre à ces pratiques ces nouvelles pratiques démocratiques ce qu'on a réussi à faire avec la convention citoyenne pour le climat c'était un gros échec sur le plan du climat mais c'était plutôt une réussite sur le plan d'un démonstrateur d'une autre manière de faire de la politique et donc c'est ce type d'initiative qu'il faut multiplier pour qu'à un moment on puisse en tirer des enseignements et en effet je parlais de constituante tout à l'heure la constituante c'est réécrire la règle du jeu du fonctionnement de notre système politique et pour moi ça devrait devenir une forme de mot d'ordre commun à toutes les luttes et tous les combats qui cherchent à aller vers plus d'écologie vers plus de social vers plus d'égalité c'est de se dire en fait avec des règles du jeu telles qu'elles sont aujourd'hui on va pas y arriver mais on peut tout à fait demander et faire en sorte d'écrire de nouvelles règles du jeu qui soient beaucoup plus démocratiques et donc c'est un des combats aussi qu'il faut mener selon moi Est-ce que vous avez vous les autres intervenants des innovations démocratiques qui vous font rêver et que vous auriez envie de voir advenir ? Toi c'est la constituante là il y a une question sur le référendum d'initiative citoyenne est-ce que ça ça pourrait être une solution mais est-ce que vous avez vous des initiatives démocratiques que vous aimeriez voir démultiplier ? Non mais ce que j'ai vécu moi au conseil municipal c'était presque un tirage au sort c'est-à-dire que les 11 personnes qui sont là et qui vont administrer la commune pendant 6 ans c'est nous parce qu'on s'est rencontrés qu'on a tchatché et tout on a été élus parce qu'il n'y avait pas d'autres listes voilà et finalement quand on se retrouve là on n'y connait rien moi j'ai mis un an à comprendre le fonctionnement d'une mairie parce que je venais du monde de l'économie réelle voilà et et on s'est acculturé et finalement on a été bon mais à la base rien ne prévoyait qu'on soit dans ce rôle là et que Balazuc nous fasse confiance donc et moi je crois beaucoup au tirage au sort dans le milieu où je travaille on fait ça souvent et on n'est jamais déçu tirage au sort et formation des gens qui ont été tirés au sort excusez-moi il y a la question de l'énergie qu'il faut mettre pour ça parce que les écolieux sont déjà bien bien occupés et bien submergés de tâches de dispositifs d'appels à projets de vision à déterminer etc enfin en tout cas vous m'avez comprise et en fait comment est-ce qu'on peut bien équilibrer le ratio tu vois l'énergie qu'on va y mettre quel temps ça va prendre et puis l'efficacité qu'on veut voir également ça va un peu sur la question du prendre soin mais aussi toi c'est quoi le temps là il y a une question très directe pour toi c'est quel temps d'investissement c'est un conseil municipal quand on doit y aller et qu'on veut tenir sur la longueur c'est beaucoup d'investissement pour ma part comme j'étais dans les commissions enfin là où il y a le pouvoir c'est pas sur la commune c'est au parc c'est au pays c'est à la communauté de communes donc moi j'avais trois réunions par semaine et deux demi-journées en gros voilà sauf que c'était mon bond de sortie de mon oasis je peux pas j'ai conseil municipal du coup ça m'a fait des vacances de mon oasis donc ceux qui vont y aller pensez-y c'est qu'en fait ça vous autorise à sortir du lieu à rencontrer plein d'autres gens à découvrir plein d'autres problématiques et peut-être des fois à relativiser un peu la pression qu'il y a dans le lieu et votre propre pression dans le lieu donc pour moi ça m'a fait des vacances le conseil municipal non mais sinon j'ai énormément de questions qui remontent donc je pense qu'on peut aller au fil de l'eau comme ça est-ce qu'on peut politiser les gens hors institution créer du débat public et du lien hors des institutions ce qui rejoint un petit peu la question de Guillaume je peux même dire que c'est Guillaume Faburel mais vous allez reconnaître parce que tout ça c'est très compatible dit-il avec l'ordre capitalo-institutionnel et donc qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la défiance populaire qui est installée vis-à-vis du politique est-ce qu'il ne faut pas plus désobéir sortir des institutions plus désobéir envoyer tout ça balader aussi la réponse non mais il faut certainement les deux enfin moi je me pose régulièrement la question est-ce que est-ce que je veux encore voter parce que je crois encore qu'on est en démocratie enfin c'est une question que je me pose alors que j'étais en démocratie ouverte et aujourd'hui ma réponse elle est oui à titre personnel mais presque plus sur la défensive sur le fait de voter et pour moi la démocratie elle se joue ailleurs comment est-ce qu'on crée et on fait advenir une démocratie véritablement délibérative qui est pour moi la démocratie adaptée à la société dans laquelle on vit aujourd'hui et je crois et je crois que c'est ce que tu as dit Yann moi je crois beaucoup que les jeunes peuvent foutre le bordel et les jeunes sont en train de foutre le bordel et que c'est pas un hasard si c'est les jeunes qui ont fait échanger le conseil municipal etc et qu'en vrai il y a aussi je sens aussi en tout cas à titre personnel de mes expériences une attente de nos aînés à être aussi bousculés alors de manière sympathique c'est à dire qu'il faut pas le faire non plus avec un truc très moralisateur mais qu'il y a une envie en vrai de changement et en même temps oui il y a des vieux qui restent accrochés au poste il y en a si on va pas se mentir mais je pense il y a une attente en vrai il y a une colère des jeunes quand même vis-à-vis des aînés qui ont cette sensation qu'ils ont un peu rien à foutre du climat et de la suite et que nous on a du mal à se projeter ça veut dire quoi le monde demain est à se projeter à plus de 6 mois quand on a cette urgence climatique dans la tête et dans les tripes et en même temps nos vieux on les délaisse complètement et donc il y a un truc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à reconstruire et qui peut se faire via un nouveau système démocratique de relations intergénérationnelles puissantes et moi ça je crois que ça passe en dehors des institutions et les plus belles discussions que j'ai en ce moment on parle politique on bouge politiquement c'est sur les toits avec mes collègues quand on décortique ensemble les programmes sociaux des différents candidats mais qui sont pas pour savoir qui on va voter forcément mais en fait quelle philosophie de vie on a envie pourquoi est-ce que en tant qu'artisan telle solution est pas forcément la bonne pour nous pourquoi est-ce que vivre en zone rurale aujourd'hui t'es déconsidéré pourquoi est-ce que les métiers manuels sont si mal payés en France et en fait on arrive à des considérations qui sont vraiment des visions du monde où franchement moi je me retrouve de manière beaucoup plus proche avec beaucoup de gens qui votent RN dans la vision de société alors je parle pas des fachos mais des gens des électeurs qui votent RN qui ont en fait une envie une soif de social une démocratie plus citoyenne pourquoi ils se tournent du coup vers un RN qui répond pas forcément à ses enjeux ou à la vision du monde qu'ils souhaitent parce que la gauche a grave déconner et que le RN ment très bien je voudrais dire un mot là dessus quand même parce que c'est le tirage au sort avec la formation le changement de culture etc c'est beaucoup plus subversif que ce qu'on pense et donc oui pour bouleverser transformer et réussir à changer de système politique il va falloir de la pression de la violence et comme tu disais sans les gilets jaunes on n'aurait jamais réussi à obtenir la convention pour le climat parce qu'en fait le pouvoir avait peur de ce qui était en train de se passer des fenouïques qui viennent défoncer les ports des ministères etc et on a réussi à obtenir une goutte d'eau dans ce qu'il faudrait transformer dans la démocratie mais une goutte d'eau quand même et donc oui il va falloir sûrement de la désobéissance civile voire même de la violence pour en tout cas mettre de la pression sur le système pour que ce système il y a aussi la question de par quoi on le remplace ce système qu'on veut démonter et déconstruire et c'est là qu'on a tout un tas de réponses dans ce que vous testez au quotidien dans d'autres manières de prendre des décisions et du coup le boulot qu'il faut faire c'est tirer le fil quels enseignements on tire de ce qui marche bien dans un oasis pour que ça puisse marcher demain dans un conseil des ministres ça m'évoque aussi peut-être de se rendre compte qu'en fait ce qu'aujourd'hui c'est ça rentre dans les clous ça pourrait ne plus rentrer dans les clous et du coup comment on pourrait se retrouver en dehors des institutions et en fait tout ça est en train de bouger et par exemple j'ai parlé avec un écolier qui accueille des réfugiés ils disent dans 2-3 ans on pourrait être dans une position d'illégalité et du coup en fait la question est un peu subtile parce que tout ça qu'aujourd'hui rentre dans le cadre en fait ça pourrait progressivement bouger et c'est là où je pense que c'est important que les écoliers aujourd'hui et les organisations se posent la question de quelle est face à ce qui peut arriver en fait c'est quoi ma position face à l'illégalité face à être dans une position de résistance et en fait de se poser ces questions et de se préparer et vous positionnez chacun dans ces organisations se positionner là où il est confortable et où il a plus d'impact mais on fait vraiment de faire ce travail d'anticipation parce qu'il pourrait y avoir une nouvelle dissolution l'année prochaine et 2026 arrive très vite et aussi les stratégies de conversation de ganguette d'apéro qui marche dans un temps normal et dans voilà quand les temps roulent quand on se rapproche de la dynamique des campagnes et où il y a besoin de faire un peu plus peut-être un coming out c'est des questions qu'il faut vraiment s'être posé en amont voilà oui quand est-ce qu'on doit faire son coming out si on est une oasis qui veut y aller c'est-à-dire arriver frontalement avec ces idées qui sont peut-être à l'opposé du spectre est-ce qu'on doit faire son coming out ça c'est aux oasis de répondre nous par exemple avec Fertile en 2022 on ne s'était pas positionné autant qu'organisation et par contre chacun individuellement j'aurais été totalement libre et là en juin parce qu'on avait posé une vision l'année d'avant on avait posé une vision très claire pour 2026-2027 il n'y a même pas eu à se poser la question et j'étais extrêmement heureuse que la coopérative oasis aussi avec l'édito de Mathieu pour qu'il a pu lire et s'est positionné et donc dans des organisations qui ne sont pas ancrées territorialement certainement c'est plus simple de se positionner mais malgré ça j'ai pu entendre j'ai pu discuter avec des directeurs directrices d'organisations pas territorialisées qui ont quand même choisi une voie de neutralité que personnellement je n'ai pas compris après bon chacun ses arguments mais je pense qu'à un moment au moins c'est positionné contre certaines choses c'est important d'asseoir ces valeurs un peu plus clairement et après je les serrai plutôt pour ceux qui sont ancrés territorialement où c'est un peu différent peut-être en fait c'est une vraie question que je me pose est-ce qu'on va avoir 20 ans ou 19 ans avant de commencer à intégrer le conseil municipal pour faire de la politique entre guillemets au sens institutionnel du terme ou est-ce que les événements qui sont en train d'arriver qu'on a face à nous et qui vont peut-être être encore plus violents et encore plus séquencés vont nous obliger à nous politiser plus dans nos lieux dans nos oasis c'est une vraie question moi j'aime bien la réponse de se dire il faut se la poser avant cette question pour peut-être se préparer et faire les choses sans que ça nous tombe dessus complètement nous là le cas au moment de la dissolution on est nombreux à se dire on est dans une commune qui vote à 60% pour l'extrême droite on est nombreux à se dire il faut qu'on fasse quelque chose mais on a décidé de ne pas aller faire quelque chose de politique militant au sens aller faire j'en sais pas du porte à porte mettre un courrier dans les boîtes aux lettres des gens etc en se disant qu'on préférait une stratégie de la guinguette où en fait petit à petit et par la force de démonstration de notre travail et par les lieux de convivialité qu'on crée on va pouvoir parler politique et montrer un autre exemple mais c'est possible que d'autres lieux fassent d'autres choix et c'est vrai que ça dépend vachement du contexte depuis combien de temps on est là quels sont les liens quel est le territoire etc mais si vous attendez que les gens viennent à la guinguette pourquoi est-ce que vous iriez pas je sais pas moi à la chasse aussi avec eux ou alors non mais c'est vrai il y a des fêtes du sanglier partout en France j'en sais rien enfin c'est pas toujours à nous ou aux écolieux d'aller dire venez vers nous ou venez à notre événement ouais ouais complètement il y a et la guinguette et on va à la kermesse et on est dans les parents des élèves etc à faire des trucs donc la chasse pas encore pour moi mais probablement d'autres après l'avantage d'être un collectif c'est qu'on est plusieurs et donc il y a ceux qui sont ok pour aller au conseil municipal d'autres peut-être à la chasse d'autres pour organiser la guinguette et faire venir des gens et d'autres pour aller naviguer dans d'autres oasis s'inspirer d'autres choses peut-être je vais souvent du coup au café des artisans qui est un café réputé pour être plutôt facho au café de la garde au café de la garde mais en fait il y a un truc de relation de respect voire même d'amour avec le patron Christian vote clairement RN ne s'en cache pas il sait que je suis écolo mais il y a un lien d'affection qui s'est créé je ne sais pas comment le qualifier il y a une certaine forme d'amour de respect déjà parce qu'on bosse tous les deux il y a un truc avec la question du travail avec les mains moi j'ai vraiment vu une différence entre avant où j'étais activiste quand je parlais des gens qui votent DRN et maintenant à un moment dans la discussion quand je dis que je travaille en menuiserie et en charpente la conversation shift il y a un truc de ah mais t'es dans le même monde que nous et tu nous racontes ça qu'est-ce qui se passe là il y a quand même cette question du travail qui je pense doit nous interpeller de manière assez centrale mais au-delà de ça je pense qu'il y a quelque chose tu le disais Harmonia sur la posture moi je vois et je pense que les néoruraux vraiment ont une responsabilité forte je vois plein de potes qui arrivent qui vont expliquer à l'agriculteur du coin qu'il fait de la merde en mettant les entrants ok c'est vrai il fait certainement de la merde en mettant les entrants et c'est peut-être pas la meilleure manière pour se faire entendre et que la personne bouge derrière donc je pense qu'il y a aussi une posture à avoir de respect des gens qui sont là depuis longtemps qui travaillent et de savoir les écouter et je sais pas si ça marchera mais la dynamique dans laquelle on est moi je vais à pied gros on est 800 mais je me mobilise pour la liste citoyenne de Cré qui est la ville à côté parce que c'est plutôt la Comco qui a de l'impact et la décision qu'on a prise c'est que la première démarche qu'on ferait ce serait d'avoir un porte-à-porte où on va écouter les gens et surtout les gens qui ne sont pas dans la liste citoyenne qui est plutôt à tendance néorurale pour être dans une déjà montrer cette posture d'ouverture et d'aller écouter tout le monde y compris ceux avec qui on n'est pas d'accord et de savoir rester en écoute et pas en réaction et ça je pense que c'est important aussi pour essayer au moins de se comprendre même si on n'est pas d'accord avec Christian le patron du café de la guerre on n'est pas d'accord quand il balance ses diatribes anti-vélo il sait que je ne suis pas d'accord mais à la fin on se marre parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on sait qu'on peut avancer au niveau local ensemble je pense qu'il y a vraiment ces liens-là humains et qui prennent un temps fou donc moi en effet ça me questionne sur le temps que ça prend et je pense que ça dépend beaucoup des contextes mais par contre il y a une chose dont je suis sûre c'est qu'il faut être partout c'est-à-dire qu'il faut aller aux événements des chasseurs il faut aller aux événements de la droite il faut aller et surtout aux événements de fierté moi je vois plein les députés RN ils sont aussi aussi soutenus aussi parce qu'ils vont au Kermes au lieu de fierté locale la gauche elle est nulle part elle est nulle part dans ces moments-là Petite anecdote là-dessus j'ai envie de rebondir Julien Audoul qui est le porte-parole du Rassemblement National dans la 3ème circo de Lyon là où nous vivons à Joigny organise un grand rout présentant le programme du RN voilà juste après le 9 juin je crois qu'un ami à nous y est allé et après il n'y a eu que des rumeurs sur le fait qu'il allait voter RN et je me disais mais c'est vraiment débile enfin tu vois voilà si on était plus nombreux à aller s'interroger et aller à la rencontre des ennemis entre guillemets ou en tout cas à l'écoute de ce qui s'y passe et de ce qui s'y dit on aurait l'air un peu moins hautain ou en tout cas hors sol de tout ça sujet ville-campagne quand même encore j'aimerais y revenir parce qu'il y a deux personnes Victor et Adrien qui posent des questions assez similaires mais est-ce que c'est pas plus simple de parler aux gens et d'être en porte-à-porte d'écoute d'accéder aux postes de pouvoir en campagne par rapport à la ville et alors aussi Adrien qui demande mais du coup si ça a été si difficile d'amener des méthodes alternatives dans un petit conseil municipal mais comment on peut y arriver dans les grandes villes en fait je sais pas comment marchent les grandes villes je voulais quand même faire un clin d'oeil sur la question de la désobéissance moi quand je me suis engagé au conseil municipal on a eu une conversation au sein de mon lieu attention c'est ton initiative personnelle et c'est ta parole à toi qui s'exprime partout où tu seras et c'est pas nous et dis-le bien tu n'engages pas la structure et le fait que j'ai toujours essayé d'être centriste écologiste contribuer à ça aussi parce que la structure elle dépend de subventions toute notre économie toute notre activité professionnelle elle dépend d'agrément du préfet des services vétérinaires de jeunesse et sport de la mairie pour les permis de construire en fait on ne peut pas être hors la loi on tue notre structure donc peut-être qu'à titre individuel et moi j'admire les activistes qui vont au carton régulièrement à titre personnel mais nous nos structures elles ne peuvent pas se permettre on ne peut pas aller au carton quand ça fait 20 ans que tu bosses tu préserves ta structure voilà je pense qu'il y a quelque chose avec ça sur s'engager en politique quand on vient d'un oasis c'est aussi éclaircir bien est-ce que c'est la posture de l'oasis ou est-ce que c'est la nôtre voilà et après les grandes villes je ne sais pas comment ça marche mais les grandes villes ont le pouvoir de se payer des facilitateurs et donc peut-être la possibilité je sais que les gens qui font qui ont fait des listes citoyennes notamment à Saillans maintenant ils sont tous formateurs et facilitateurs pour que ça se fasse ailleurs peut-être la grande ville elle peut se payer des gens comme ça pour essayer de faire avancer les choses que ça ne vienne pas déconseiller quoi c'est plus ou moins ça que j'allais dire déjà ville-campagne je ne sais pas qu'est-ce que vous définissez quoi parce que pour moi à Joigny 10 000 on est en zone rurale mais quand on vient des villages de 150 personnes c'est déjà la grande ville donc voilà tout est relatif après j'ai envie de dire je pense que la grande part des oasis c'est en zone rurale du coup préoccupons-nous des zones rurales de comment ça marche chez nous chez vous le vote est reine et principalement voilà donc et peut-être une petite piste mais du coup ça dépend pas forcément de vous mais c'est comment dès la phase de campagne la personne qui est directeur directrice de campagne instaure cette culture c'est par exemple ça qu'a essayé Marie Toussaint avec Léa Zamasclie de Make Sense en direction des campagnes du coup il y a peut-être une piste dans la façon où la campagne est menée pour essayer de mettre cette dynamique dès les débuts et en face des campagnes les lieux vous avez un rôle essentiel à jouer là j'ai les petits témoignages de ce qui s'est passé à Joigny on a commencé à faire campagne genre groupe Telegram parce qu'on adore Telegram on s'est retrouvé et ça ne prenait pas et après 3-4 jours on s'est dit on se retrouve tous les matins au café associatif qui s'appelle le café perché et ça a vraiment fait basculer la campagne en termes de dynamique l'effet d'avoir ces lieux physiques qui permettaient de se retrouver de distribuer les flyers de faire des mini-sessions de formation de faire les récaps de combien des portes avaient été toqués les jours avant c'est des choses hyper simples mais autant qu'Oasis juste le fait de jouer votre rôle de lieu peut-être de stocker du matos que les personnes puissent se retrouver chez vous c'est hyper puissant et pareil les tiers lieux écolieux de Joigny la caserne bascule ça permettait de se retrouver à 20-30 personnes pour faire de potes à potes télé appelés et du coup vraiment ces rôles des lieux qui me paraissent clés et que déjà vous pouvez déjà jouer ça et merci à vous et donc du coup il faut qu'ils prennent soin d'eux aussi parce qu'il faut qu'ils soient encore vivants ces collectifs en 2026 et en 2027 oui totalement c'est une bonne idée si vous êtes encore là en 2027 et je dis juste ça à moitié rigolant parce que tous les donc avec Fertile on accompagne aussi des collectifs et tous les mois on a un ou deux échos de collectifs qui sont totalement paralysés par des questions qui relèvent de l'humain d'où plus tant des facteurs humains dont on parlait toujours Patrick vivrait l'autre jour et du coup vraiment peut-être avant de vous demander comment changer le monde de se rappeler dès que vous êtes en collectif qu'il y a un projet externe qui est le projet avec votre raison d'être pas toujours compréhensible comme chantait hier soir Daphné Ludo et après il y a un autre projet qui mérite exactement la même attention qui c'est votre projet de collectif il mérite beaucoup d'attention des soins si vous êtes un collectif naissant souvent ça prend environ un an pour travailler c'est nous savoir qu'au début tout va bien après ça passe par une phase conflictuelle avant de passer à nous plus matures en fait de prendre tout ça en compte de vous former de vous faire accompagner et je suis encore peut-être un peu étonnée rétristée comment il y a plein de collectifs encore que sur cette phase là ils se focalisent tout de suite sur les questions de gouvernance des montages juridiques et les lieux j'en vois plus s'arrêter pour des questions humaines que pour des questions de juridique et de financement et si vous avez besoin de financement la COP Oasis c'est les moments ok on a deux questions en fait qui convergent on voit que beaucoup d'Oasis transforment leur territoire mais pas forcément comment les gens votent au niveau national ça se saurait mais est-ce que l'enjeu du coup n'est pas ailleurs que dans le clivage gauche droite mais plutôt dans le clivage pouvoir concentré pouvoir réparti voilà est-ce qu'on peut on peut voir ça et puis est-ce qu'il n'y a pas un truc à questionner l'imaginaire politique qui y compris à gauche reste toujours sur le pouvoir concentré est-ce qu'on doit pas dépoussiérer l'anarchisme mais j'ai envie de dire faites-le quoi c'est-à-dire pousser les partis de gauche et les autres si vous voulez à le faire qui va leur dire bougez-vous les fesses à part faire-t-il et quelques autres collectifs aller utiliser du vote majoritaire aller faire de la GPO aller utiliser des pratiques regarder ça marche il y a assez peu de gens en fait qui viennent leur dire ça et plus il y aura de gens qui leur montreront que ça marche plus ils pourront y passer et on voit des exemples si dans des grandes villes comme Grenoble Poitiers il y a eu des élections sans candidat il y a des listes citoyennes c'est aussi parce qu'il y a eu des gens qui venaient de ces milieux-là donc moi j'ai presque envie de vous dire faites ce qu'ont fait les jeunes chez toi d'aller bousculer en fait il y a aussi ça tant qu'ils ne connaissent pas ils ne vont pas y aller puis ils ont peur donc c'est comme tous les êtres humains tant qu'on n'est pas poussé au changement on a tendance à un peu répéter ça et après sur le gauche droite en vrai il faut pouvoir concentrer et le déconcentrer plus réparti comme le municipalisme etc est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à aller bousculer plus au profond personnellement j'ai un rêve d'avoir un parti qui soit un parti autogéré donc j'ai une tendance je ne comprends pas que l'autogestion qui était aussi forte à une époque où la CFTT pousser de manière assez radicale l'autogestion soit un sujet qui aujourd'hui politiquement n'est plus du tout porté on appelle ça la coopération dans l'autogestion moi je trouve ça quand même un peu différent je trouve que dans l'autogestion il y a aussi je trouve un rapport dans l'imaginaire un rapport au travail qui est différent quand on parle d'autogestion dans l'imaginaire que ça crée je ne sais pas si c'est vrai pour vous aussi je vois aussi tous ces ouvriers qui récupèrent leur résine et qui en autogestion vont refaire marcher la machine et on voit en plus là Duralex en France on a des exemples en plus aujourd'hui qui se créent pourquoi est-ce qu'au niveau politique on n'est pas capable de créer ça et d'avoir ce système et la coopération je trouve qu'il y a un truc un peu désincarné dans l'imaginaire que ça me crée en tout cas personnellement et évidemment que moi je rêve d'un pouvoir plus déconcentré mais pour ça il y a aussi un problème qu'on a en France c'est ce que tu disais tout à l'heure Armelle c'est que toutes les personnes qui poussent pour un système où on n'a pas un président avec un pouvoir hyper concentré sont des personnes qui n'arrivent pas à arriver au pouvoir parce qu'elles n'ont pas les codes de cette cinquième république où on demande d'avoir une incarnation une espèce de roi ou de reine et donc c'est compliqué en fait de sortir de ça sans rentrer là-dedans et donc c'est aussi pour ça qu'on t'a beaucoup sur les partis moi j'ai aussi beaucoup de respect pour les élus au niveau national parce que c'est l'enfer t'es très l'aujourd'hui t'es détesté par tout le monde t'es pourri par ton parti si tu ne suis pas la ligne personne ne t'aime et t'as une marge de manœuvre qui est hyper limitée et quand tu crois à certains idéaux t'es bloqué par cette cinquième république où tu ne peux pas faire grand chose donc il y a aussi je pense un enjeu de comment est-ce qu'on vient en soutien de ces élus qui poussent vers ça et ils ne sont pas très nombreux et en vrai il y a plein de moments où ils se sentent aussi seuls et où ils ont besoin de savoir que derrière eux il y aura des gens et en effet des lieux ressources des lieux d'accueil des lieux de soutien et d'aller les voir et de les pousser à bouger mais aussi de les remercier pour ce qu'ils font déjà c'est déjà énorme et je pense que pour le coup au sein des lieux que vous créez et que vous avez aujourd'hui il y a une expérience qui serait magique alors partagez davantage pour qu'ils osent aller un cran plus loin Moi sur cette question là j'ai l'impression que j'ai presque envie de tendre la perche à la coopérative Oasis à Habitat participatif France etc et avec nous mais je sais que Mathilde a l'ibos presque nuit et jour quand tu ne travailles pas le bois mais sur la question des parties et de comment est-ce qu'on transforme ça etc mais pour moi il y a un vrai sujet qui est que en fait ce que vous faites ce que nous faisons dans nos oasis dans nos dynamiques collectives avec d'autres manières de décider ensemble d'autres manières de faire de la démocratie quand ça marche bien derrière il y a un espèce de potentiel transformateur et il y a un récit possible qui est absolument génial et qui est sous-utilisé par les partis politiques et ce qui nous manque politiquement aujourd'hui c'est une forme de récit au sens quel autre monde on propose quelle autre manière de vivre on propose quelle autre société on propose et aujourd'hui je ne vois pas de partis politiques qui sont crédibles et qui nous donnent une autre manière de vivre à voir qui soit en même temps plus écologique plus démocratique et pourtant ça existe en fermant dans nos lieux dans nos espaces et donc pour moi il y a un vrai sujet presque de plaidoyer pas au sens institutionnel envers l'Etat pour changer les lois mais de plaidoyer au sens ces partis politiques qui aujourd'hui peuvent transformer une offre politique en offre électorale et derrière en transformation dans la société on a besoin d'aller les bouger les questionner et leur dire mais regardez en fait la vision de société que vous pourriez proposer comme une offre politique elle est dans nos lieux elle est dans nos oasis et donc venez la raconter comme une offre politique plus systémique et structurelle vous n'avez pas trop envie de dépoussiérer l'anarchie alors du coup comment ça ? mais non c'était la question est-ce qu'il n'est pas temps de dépoussiérer l'anarchie ? c'est comme ça qu'on la dépoussière l'anarchie c'est en faisant en sorte que tous ces lieux en allant infiltrer des partis alors oui en fait il y a des partis pour moi qui peuvent en tout cas défendre une vision plus ou moins anarchiste du fonctionnement de notre politique il faut partir de là où on est et avec ce qu'on a et dans notre système aussi imparfait soit-il pour aller transformer nos structures l'anarchie ça marche s'il y a de l'éducation or en fait actuellement il y a 5 milliardaires qui tiennent 90% de nos médias dont 4 qui sont d'extrême droite et on subit ça alors là il vient d'y avoir le petit coup Bolloré s'est fait un peu taper sur les doigts mais moi j'ai peur que ce petit tapage de doigts ce soit juste pour dire si 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 on maîtrise mais en fait on ne maîtrise rien du tout et il y a un article de Salomé Sacké dans Socialterre de ce mois qui explique en fait ils vont mettre leur fortune au service du Front National ces gens là ils vont mettre 150 millions d'euros par an pour la campagne du Front National et en face les espaces d'éducation populaire et qui permettrait que les élus de gauche ils lisent un peu les bouquins qui sortent absolument fantastiques d'Olivier Hamant ou de Damasio ou de Morisot ou de Cynthia Fleury enfin où tout est expliqué tout est là toutes les solutions et bien où est-ce qu'ils sont donc où sont les élus voilà et où est-ce sa culture et nous citoyens où est-ce qu'on s'acculture pour le moment on est matraqué à longueur de journée et c'est vrai que quand je vais voir mes copains agriculteurs conventionnels chasseurs ces news est ouverte dans leur cuisine toute la journée et quand tu vois ce qu'il y a là-dedans tu dis on décérèbre décérébré décérébralisé voilà et c'est peut-être de ça aussi qu'il faut qu'on s'occupe Minute promo soutenée et médias indépendants comme reporter par exemple ou la relève et la peste etc basta mag etc comment est-ce que les oasis travaillent à leur inclusivité de sorte à converger vers des luttes qui finalement vont toutes et tous nous concerner l'inclusivité astérix j'entends par là les champs hors privilège blanc hétéronormé et oui parce que des fois on n'est pas très biodivers dans les oasis non il y a ce petit truc là peut-être qui coince un peu je ne sais pas si j'ai la solution c'est Guillaume qui posait la question je pense qu'on le voit il suffit juste de lever les yeux et de se regarder les uns les autres je pense qu'on peut faire des constats communs ça se trouve il y a plein de handicapés tu ne les vois pas oui oui mais si je prends personne racisée ça se voit un peu plus et on voit bien qu'il y a un sujet et ce n'est pas un sujet que pour les oasis c'est un sujet aussi pour le mouvement climat et il y a et je pense qu'Armonia t'en parlera mieux que moi mais il y a certainement un énorme enjeu moi je pense qu'il y a deux enjeux il y a un enjeu de posture il y a aussi un enjeu plus global de ce que je pressens des oasis mais peut-être que je me trompe qui est économique moi quand j'entends l'argent qu'il faut pour acheter en premier lieu enfin mais moi avec le capital culturel que j'aime et le salaire d'ouvrier que j'ai aujourd'hui je ne peux pas et du coup je me dis comment vous voulez faire pour que et l'ADN d'un projet initialement quand même elle transparaît sur la culture ensuite donc comment est-ce qu'on arrive à faire ça franchement je vois le problème j'ai pas du tout les solutions mais peut-être qu'Armonia tu peux arriver en sauveuse effectivement l'année dernière je venais pour la première fois au festival Oasis et moi qui étais habituée à des lieux comme la caserne bascule bascule argouette ou l'Oasis des âges j'étais quand même surprise de l'âge moyenne parce que c'était plus élevé de ceux que je connaissais et en posant la question en fait la réponse c'est la réponse c'est il faut entre 50 70 80 000 euros pour rentrer et du coup souvent c'est ça qui détermine un peu moi ce que j'ai vu les collectifs qui arrivent à être à se défaire des contraintes foncières c'est ceux qui passent un peu des accords comme à joigny avec la caserne bascule où c'est les maires qui louent pour 500 euros par mois 1500 mètres carré en ville et pour autant sur la question je pense qu'on avance bien sur la question des personnes racisées ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'étiquette d'entrée que ça crée de l'inclusivité donc je n'ai pas de réponse à part de constater que la question économique c'est une raison mais quand c'est élevé ce n'est pas encore la solution je ne sais pas si quelqu'un dans les publics a une réponse à cette question et qui en fait moi il me semble que la base c'est de le poser et de se dire qu'en fait c'est un sujet qu'il faut prendre à bas le corps quand on disait il n'y avait pas de femmes en politique ou pas de femmes en fait si il y en a mais il faut aller les chercher parce que les billets ne sont pas les mêmes et c'est pareil en fait pour la diversité c'est un sujet qui est complexe mais s'il n'est pas déjà posé et on se dit c'est un sujet dont on veut s'approprier sans avoir de j'ai pas de recettes miracles mais je pense que c'est vraiment la base en fait et déjà je vois par rapport à l'année dernière cette année il y a un groupe de travail sur les oppressions systémiques et c'est créé au sein de la coopérative Oasis en bas il y a un stand sur ces sujets donc en fait ça avance et on n'arrive pas à mener toutes les luttes en même temps mais il y a une vraie avancée depuis l'année dernière sur ces sujets donc merci je sais notamment Camille à la coopérative d'avoir déjà embrassé ces sujets merci il se trouve que c'est une question qui nous est vraiment très importante et qu'on a été il y a quelques années volontaires à TD Carre Monde et nous la solution qu'on a trouvé pour l'instant c'est de se rapprocher de ce mouvement là parce que lui il travaille avec les gens qui sont dans la grande pauvreté et qu'il y a un département écologie et grande pauvreté qui vient de se créer auquel on veut participer et je me demande s'il n'y a pas d'autres mouvements comme ça d'autres organisations qui existent qui travaillent déjà avec des gens qui ne sont pas dans les oasis et comment on peut faire pour qu'on travaille l'écologie avec les gens des quartiers prioritaires qui soient dans l'oasis ou qui n'y soient pas mais que l'oasis agisse avec eux et sachez qu'à dans la petite ville de non non il y a une petite ville où il y avait beaucoup de mines où il y a beaucoup de gens qui ont été à l'aise où il y a un projet d'habitat partagé avec le bailleur social pour que les gens du quartier puissent y participer grâce au fait qu'il y ait des logements qui soient à vacants mais il pourrait y avoir plein d'autres choses qui soient faites Merci Alors on enchaîne sur les questions si aucune forme démocratique ne semble à la hauteur du défi écologique là on revient vraiment sur les questions de crise climatique de biodiversité Arnaud dit qu'il semblerait que ce soit dû à l'absence de connexion à la nature donc comment transformer la culture au niveau collectif pour projeter un monde équilibré On va faire faire des marges du temps profond aux politiques du travail qui relie on les colle sur les toits quand il fait 45 degrés non ? On les fait faire le chemin des faits Comment on les reconnecte à la nature pour qu'ils défendent peut-être qu'ils comprennent comment défendre un monde plus équilibré ? En fait pour moi ça rejoint la question de la posture et de la formation qu'on évoquait tout à l'heure et de où est-ce qu'on va chercher le personnel politique c'est-à-dire que si le personnel politique on va le chercher en l'élisant en essayant de chercher la meilleure personne mais sous-entendu en fait plutôt la meilleure capable de le mieux communiquer dans le contexte médiatique qu'on vient d'évoquer etc évidemment on va pas avoir des gens qui vont être connectés à quoi que ce soit d'ailleurs autre que à leur réélection et à l'argent là où si on a et des systèmes de tirage au sort pour avoir une représentation de la diversité de la population et de formation avec en fait des équipes qui sont chargées de faire en sorte que le personnel politique puisse avancer avec les bons outils de la bonne manière la bonne posture etc là on va mécaniquement avoir beaucoup plus cette connexion qui va arriver en politique c'est qu'un bout de la réponse bon vous l'avez dit il y a déjà beaucoup d'outils qui existent et apparemment il manque une culture de ces outils alors comment est-ce que vous gagnez la bataille culturelle juste sur la question d'avant je pense il faut aussi peut-être que les personnes qui sont connectées y aillent moi j'ai fait Sciences Po et Sciences Po il y avait vraiment il y avait un peu deux camps il y avait les Sciences Po fils à papa carriéristes qui avaient les dents longues et qui sont ceux aujourd'hui qu'on voit à la télé en politique et il y avait les basses extractions et il y avait il y avait ceux qui sont confinés militants écolos ce genre de choses il y a aussi je trouve que c'est trop facile de dire c'est leur faute ils sont nuls ils font mal et de jamais prendre je dis ça je ne prends pas ma part de responsabilité je m'inclus clairement dans la critique et de ne pas prendre sa part de responsabilité en se disant ok du coup peut-être que je vais y aller aussi et c'est ça que je trouve ça bien Yann que tu as dit oui et je trouve que pour le coup les élections municipales elles ont en plus vachement de sens pour des gens qui créent des lieux qui vivent dans des lieux parce que ça permet en effet de les protéger mais peut-être aussi d'en faire à devenir d'autres de créer plus de liens avec le reste du territoire de créer de la confiance avec d'autres habitants et que c'est un premier pas aussi pour démystifier aussi ce qu'est le politique à un endroit où c'est quand même pas trop dégueulasse au niveau local c'est pas toutes les ça dépend où monsieur Armel est pessimiste parce qu'il vit dans un coin vraiment terrible mais il y a quand même beaucoup d'endroits où en vrai il y a quand même un truc de bon sens qui revient et donc il y a un truc aussi de je trouve on a tellement cet imaginaire en France née à cause de la 5ème république on cherche un sauveur ou une sauveuse qu'on attend malgré tout une sorte de messie et on n'est pas vraiment prêt à quelqu'un qui va nous dire en fait là là dessus je ne sais pas je me suis trompé un politique qui dirait ça demain ça changerait tout fondamentalement est-ce qu'on y est vraiment prêt dans notre imaginaire je crois pas et peut-être que ça commence par plein de personnes qui au niveau local commencent à avoir cette posture là et puis petit à petit à force de voir des élus qui font le boulot et qui parfois disent là dessus je ne sais pas je vais me renseigner ou ce sera un tel qui sera un et bien l'imaginaire il va se transformer et moi je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité à passer ces quelques heures de réunion en dehors de son oasis et d'être en vacances de l'oasis qui permettront peut-être aussi de faire boule de neige demain je vous inciterai à ça mais évidemment vous êtes libres de ce que vous faites il y a quelqu'un qui demande s'il y a des élus dans la salle est-ce que vous pouvez lever la main bravo et merci à vous alors à quel échelon municipal territorial comme municipal départemental et ex-attaché parlementaire qui a envie d'y aller waouh c'est bien bon alors c'est dommage on est en plein dans le week-end de actions communes également vous savez l'association qui essaye d'acculturer les gens pour aller monter des listes participatives et citoyennes Mathilde je crois que tu les rejoins ce soir c'est dommage des fois il faudrait fusionner les événements on me demande si les oasis on vous demande pardon si les oasis se sentent impliqués dans la réécriture de la convention d'Etienne Chouard d'Etienne Chouard la constitution pardon d'Etienne Chouard la réécriture de la constitution les oasis sont-elles impliquées ? alors je peux pas parler au nom des oasis et j'en sais rien ce que je peux dire c'est que Etienne Chouard pour ceux qui connaissent pas c'est il me semble un prof d'histoire à la base mais ça a été une personnalité notamment après le nom au référendum de 2005 sur la constitution européenne qui s'est intéressé aux questions de constitution et qui derrière lui a lancé un mouvement qui s'appelle les gentils virus et d'autres mouvements mais en gros qui prônent une réécriture de la constitution et le fait qu'on puisse faire des ateliers constituants donc partout sur le territoire s'entraîner à écrire la constitution pour faire en sorte que ça advienne il a lancé quelque chose mais en fait maintenant il y a pas mal d'autres acteurs et d'autres mouvements qui défendent une question de transformation des institutions et de la constitution nous démocratie ouverte c'est quelque chose qu'on défend aussi justement avec une procédure qui soit citoyenne et qui passe notamment par une logique de tirage au sort d'une assemblée constituante donc de surtout pas reproduire une assemblée constituante élue mais d'avoir une logique de tirage au sort avec un référendum à la fin je rentre pas dans les détails mais voilà et à ma connaissance il n'y a pas forcément un lien direct entre les oasis et cette question de changement de constitution ce qui n'empêche pas chacun individuellement de venir s'y intéresser et apporter les expériences démocratiques qu'on peut vivre dans les oasis dans les réflexions sur quelle prochaine constitution demain ok j'enchaîne alors quelle place le numérique dans le renouveau ou dans l'affaiblissement de la démocratie c'est l'enfer cette question moi je trouve qu'il y a un truc des deux mouvements bah évidemment tu dis les deux mon colonel non mais il y a un truc en vrai les réseaux sociaux ça pourrit la vie d'élu quand même notamment au niveau national je sais pas ce que t'en dirais en tant qu'attaché parlementaire mais t'es sommé en tant qu'élu au niveau national d'avoir un avis tout le temps rapidement sur tous les sujets en 140 signes en 140 signes ils ont un peu plus s'allongé là je crois maintenant je sais plus et du coup t'as plus le temps t'as plus le temps de lire les bouquins t'as plus le temps d'aller dans les oasis t'as plus le temps de penser t'as plus le temps moi je trouve que c'est un vrai c'est un vrai problème pas que les élus nous tous oui nous tous mais a fortiori pour eux moi j'ai l'impression que très rares sont les élus qui font le choix de rester sur le terrain et de pas être plus sur le devant de la scène parce que c'est aussi comme ça que tu gagnes des batailles moi je crois qu'ils auraient plutôt intérêt à le faire en tout cas j'ai beaucoup d'admiration pour ma députée qui s'appelle Marie Pochon qui est dans la Drôme qui est la deuxième plus grosse circo de France qui est pas du tout connue du grand public parce qu'elle va assez peu sur les plateaux télé elle est beaucoup sur le terrain et notamment à tous les éléments de droite dont je parlais à parler à la FNSEA à parler aux chasseurs à parler aux agriculteurs et à écouter aussi et qui du coup fait passer des propositions de loi transpartisane à l'Assemblée qui changent concrètement la vie des gens elle a fait passer un revenu une rehausse de revenus des agriculteurs et le fait de remettre dans le parc automobile les voitures qui étaient censées aller à la casse dans les garages solidaires ce qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de nouveaux véhicules notamment les véhicules électriques assez chers de pouvoir quand même se déplacer en zone rurale où tu es vite piégé si tu n'as pas de bagnole et donc je pense qu'il y a ce truc là des réseaux sociaux où il y a un moment où je me demande même si ce ne serait pas bienvenu de dire j'assume que je ne répondrai pas à toutes les polémiques et je choisis peut-être les sujets sur lesquels je réponds je n'en sais rien et après il y a quand même tout un pendant qui est hyper positif de rapidité que ça permet je pense notamment aux votes électroniques en vrai pour tous les jeunes et même les moins jeunes aujourd'hui quand tu regardes les votes aussi à l'étranger ça se passe très bien et donc je ne sais pas trop comment répondre à cette question je pense qu'on a surtout très mal géré la fracture numérique et que peut-être qu'il faudrait avoir les deux systèmes en parallèle pendant un temps pour que chacun ait sa place mais du coup ça coûte de l'argent et donc ça demande des services publics et tout ça l'état capitaliste qu'on a aujourd'hui ne peut pas trop mettre tout ça en place non je disais que pour moi il y a un truc de transition de dire je pense que le numérique il faut aller vers surtout les systèmes de vote et tout ce que ça peut permettre aussi en termes de participation citoyenne d'idées qui peuvent du coup rapidement être mises en accès des élus mais qu'il y a un enjeu de transition et que moi je trouve que la manière dont on traite nos aînés aujourd'hui à ne pas gérer du tout la fracture numérique nos aînés mais au delà de nos aînés il y a aussi d'autres personnes qui sont concernées c'est un vrai problème et qu'on devrait avoir un système un peu concomitant pendant un temps mais que ça demande des sous et que le système actuel n'a pas intérêt à mettre les sous dans ce sens là parce qu'en vrai la réalité c'est que les milliardaires dont tu parlais qui ont quand même énormément de pouvoir n'ont pas intérêt à ce que la démocratie soit très vivante ils ont plutôt intérêt à ce qu'on consomme et puis qu'on vote pas trop donc ils font tout pour nous désintéresser de la politique ça permettrait également le numérique peut-être d'aller récupérer les 4 millions de mal inscrits sur les listes électorales dont tu parlais oui c'est ça un sujet qui est important on n'en parle jamais il y a 4 millions de personnes qui sont mal inscrits c'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas inscrits qui sont pas dans le bureau de vote dans lequel ils vivent notamment et on dit tout le temps les jeunes votent pas il y a énormément de jeunes qui sont concernés parce que quand ils vont faire leurs études ou quand ils bougent de chez leurs parents ils déménagent et le changement de bureau de vote il est pas automatisé par l'état pour une raison qui moi me laisse me fait poser les questions je pense que ça devrait être automatique en réalité mais ça ne l'est pas et du coup il y a 4 millions de personnes qui sont mal inscrites et quand on voit qu'une élection présidentielle ça se joue à 300 000 400 000 voix il y a quand même un petit sujet aussi de se dire au-delà de droite gauche machin est-ce qu'il n'y a pas juste un sujet de se dire comment est-ce que les personnes qui parmi ces mal inscrits il y en a qui n'ont pas parti sur le système de vote c'est leur liberté mais celles et ceux qui ont envie comment est-ce qu'on leur permet de pouvoir accéder à leurs droits et ça typiquement des lieux comme les oasis pourraient être des lieux de sensibilisation aussi à ça et de faire des campagnes qui ne sont pas politisées au sens droite-gauche mais qui sont hautement politiques dans le sens qu'on revient à l'essence du droit de vote on me presse de vous dire qu'il est déjà 19h15 alors malheureusement on a un petit peu débordé mais voilà je crois que c'est terminé je voudrais vous remercier parce que vos témoignages sont super constructifs et inspirants applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada